3 semaines après le décès du cinéaste et comédien Samy Lenoir, la pression a baissé sur les réseaux sociaux, mais le flou persiste autour de l'accident, l'opération et sa prise en charge à l'hôpital de la caisse de Yaoundé. Entre Kribi et Yaoundé, où nous avons mené l'enquête pour savoir la vérité, la famille, l'hôpital de la CNPS et Karimo restent tous silencieux, la dernière préférant s'exprimer sur les réseaux sociaux. Si Karine Mongoué, Karimo a dit garder le silence le temps des enquêtes, elle dit être victime de sa générosité à l'endroit de son prestataire. Je vois que je suis reproché aujourd'hui d'avoir assisté financièrement les soins de mon photographe, de mon prestataire. Il n'est pas employé, on n'a pas un contrat de travail. Et je n'y prestais pas. Je suis reproché de ça. Aux dernières nouvelles, l'autopsie du corps prévue cette semaine pour savoir si le rang de Samy a été extrait ou pas est reporté à une date ultérieure, sans plus de précision. Il faudra donc attendre. Autre développement, l'audition du chef d'agence de Benchbank Kribi, fournisseur de la vidéo de l'accident, dont l'on ignore qu'il a balancé sur les réseaux sociaux en pleine phase d'enquête. Nous avons dans nos recherches jeté un coup d'œil sur l'enregistrement des paramètres du patient à son arrivée à l'hôpital de district de Kribi où tout a commencé à 14 heures et 6 minutes. Un contraste avec l'heure de la radiographie et celle de l'accident. Pour retracer les faits, l'accident a eu lieu selon la vidéo à 13h38, la radio de son bras à 13h44, 6 minutes seulement après l'accident et la prise de ses paramètres a débuté à 14h06. Est-ce à dire que l'examination de son bras a eu lieu avant la prise des paramètres ? Personne n'a répondu à nos questions. Si c'est un doute de l'authenticité de la vidéo produite plus tard alors que l'un des responsables de la banque nous avait quelques jours auparavant rassuré de son inexistence, l'ampleur visible d'un tel choc avec un simple bras cassé, l'épisode de Yaoundé reste à clarifier. Seule personne accessible à Samy, sa copine garde malade et le daf de Karimo, mais selon son collègue rencontré à Kribi, a défunt uniquement financière. Il avait uniquement la charge de régler toutes les factures en rapport avec la prise de soins de Samy de Rurité Mémoire. José, la copine, est donc l'unique proche de Benjamin Lyonam Feuguefeufois, alias Samy Lenoir, être à ses côtés du 1er au 6 juillet 2023 entre l'accident et la mort. L'épouse de son frère et néné ayant eu accès à sa chambre d'hospitalisation que lundi, deux jours avant son dernier souffle. Ben qui se sont compotés, Ben n'a pas de famille. Sa famille c'était Karimo et son staff et sa copine. J'ai trouvé la femme du grand frère à Benjamin, j'ai trouvé le petit frère en question qui était de Douala, on s'est retrouvé là-bas qui était de Douala et la grand-mère à Benjamin. Ben a été opéré. La décision de l'opération est prise par à sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui et Karimo. Donc toutes les décisions qui allaient avec la santé de Ben, c'était Karimo et sa copine qui prenaient les décisions là. On est resté tranquille hier parce qu'on voulait d'abord que ce soit calme. Aucun parent informé. On voulait que ce soit calme. Donc Ben a été opéré. Aucun membre de sa famille n'était là. Si la Caisse nationale de prévoyance sociale a donné la version médicale des faits, mort par arrêt cardiaque suite à l'extraction d'un boudos du bassin pour une greffe osseuse autologue au bras, la copine de Samy serait donc la source d'informations la plus crédible. Même si son absence à la morgue suscite des curiosités, la famille s'est démêlée pour régler la dernière facture de 538 000 francs CFA alors que Karimo dit avoir laissé à la copine de Samy la veille de son décès, la somme de 500 000 francs CFA. Exploité à quelle fin? Nous n'avons pas pu joindre José. Son téléphone aux dernières nouvelles est en exploitation à la gendarmerie. Autre suspect? L'ami de Samy Lenoir, un c'est un Camdem. Le seul a dit avec exactitude ce qui s'est réellement passé à Criby. Il nous a malheureusement tourné en dérision. Nous n'avons pas pu le rencontrer après les promesses à nous donner des explications une fois à Yaoundé. En attendant la programmation des obsèques de Samy Lenoir en Colodom Nessasi Yaoundé, seule l'autopsie reportée à une date ultérieure permettra de faire la lumière sur les contours de son décès alors qu'il se préparait à célébrer son 34e anniversaire le 13 octobre 2023.